salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo donc il y a quelques jours de ça j'avais fait une vidéo sur le low kick et low kick puissant et lourd donc là aujourd'hui on va travailler un peu le tout ce qui est renforcement musculaire que ce soit poignet low kick ça va être basé vraiment sur le low kick mais on va travailler tout ce qui est renforcement musculaire aujourd'hui et assouplissement de la hanche parce qu'on a tous les différents exercices de hanche pour les assouplir tout ça donc ça c'est important aussi dans le low kick et c'est un low kick aussi à la franc-coupeur ce que je vais adopter dans mon travail de boxe parce que moi je suis toujours là comme je dis comme j'ai toujours dit sur mes vidéos l'humilité l'apprentissage donc moi j'aime bien apprendre et ça c'est un low kick que je trouve vraiment très puissant très très lourd et c'est ce qu'on va adopter aujourd'hui dans le travail de boxe donc c'est ce que vous pourrez également aussi ceux qui me suivent ceux qui aiment bien ma pratique mon travail c'est ce que vous pourrez adapter dans votre travail de boxe donc ce sera pas un low kick que j'ai pu montrer en Muay Thai ou vraiment on va monter sur le truc ce sera un low kick lourd percutant et c'est ce qui on va dire le plus efficace et je vais vous montrer aussi les travails les différents travails pour l'adopter et les différents assouplissements de hanche donc je m'attarde pas trop sur la vidéo donc je vais vous démontrer ça et c'est parti alors déjà pour l'assouplissement de hanche donc vous avez vu les crochets tout ça donc après je vous invite à regarder mes enseignes vidéo pour savoir les bases tout ça mais là on va vraiment travailler sur la hanche parce que c'est dans le travail de boxe que je vais montrer ce ce sera ce low kick là qu'on va vraiment travailler donc déjà on va travailler la hanche une fois comme ça donc vous suivez donc ce sera comme ça ici bam on change de sens ici assoupir cette hanche déverrouiller tout ça à l'endez vous vous y allez doucement on cherche à assoupir tac une fois que c'est là pied un peu plus écarté largement des épaules on va venir en huit voilà pour vraiment assoupir cette hanche voilà pour vraiment ici voilà pour travailler cette hanche boum en huit boum boum ensuite on va venir travailler main au mur on va venir au même pas main au mur on va venir ici travailler cette hanche ouvrir la hanche bim travaillez ça ouvrir ouvrir ensuite vous avez fait ça 10 répétitions pour chaque coup que je vous ai montré on va venir sur le côté ici voilà pour vraiment que ce low kick puissiez le travailler et ensuite on va le travailler limite un petit peu en shadow que vous puissiez voilà tac et ensuite c'est un dégâts c'est à l'infantopper c'est vraiment aimé ça c'est le 8 avec la jambe venir ici et venir en huit voilà voilà pensez vraiment la hanche en huit voilà et ensuite pour travailler ce low kick là vraiment l'explosivité donc comme je vous ai montré hier sur la vidéo hier soir mais bon on est revenu un peu plus tôt de la plage donc ça va vraiment être monté j'avais exagéré hier j'avais dit qu'on montait là mais c'est légèrement ouvrir la hanche si on ouvre la hanche c'est comme un coup de genou sur le côté on ouvre la hanche vous travaillez ça 10 répétitions on ouvre la hanche et comme j'ai dit la jambe elle est molle vous voyez le low kick c'est une jambe qui est molle si on vient ici en parabole boum jambe molle et on doit faire un tour sur soi même parce qu'on a le passement de hanche vraiment ici boum boum pour venir boum ici travail 1 2 boum 3 et la jambe vous voyez elle est relâchée c'est pas un coup ici comme il disait pour faire travailler les muscles de l'arrière de l'avant c'est pas un coup de pied fouetté c'est vraiment une jambe molle et le pied des orteils ici pour faire ressortir le tibia les poils de pied vers le son c'est vraiment traîné cette hanche on ouvre la hanche de côté on ouvre la hanche on ouvre la hanche ensuite tout l'or molle de face 1 2 1 2 3 alors sur mon sac de frappe donc c'est très bien heureusement je suis un marfoum donc ça me fait parler sur ça donc on va travailler sur le kick là et vous allez voir aujourd'hui je vais pas mettre de gants parce que les gants c'est une certaine manière qu'on va travailler ici boum 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 on va venir travailler boum 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 le shadow ici boum ici mais quand on va venir travailler ici boum 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 ou ici avec les gants ça va être certain avec les gros gants on va taper souvent comme ça et c'est pas réaliste vous voyez on tape si on enlève les gants forcément je vais taper comme ça avec la pomme de main c'est pas réaliste là si je travaille sur le sac à main nue c'est pour justement habituer et on va dire redresser un peu les poignets de façon à taper correctement sur le sac on va travailler à main nue puisque comme je disais c'est un travail de renforcement musculaire donc ce que je disais renforcement des poignets c'est ça donc c'est vraiment travailler le low kick lourd avec ça et quand je dis on va le mettre dans ma boxe parce que moi je suis quelqu'un qui aime progresser qui aime apprendre voilà on a pas fini d'apprendre donc surtout dans le cas des arts martiaux donc on va venir travailler ça dans sa boxe donc ici il travaille à main nue et ensuite on travaille sur le low kick ici vous voyez c'est pas le low kick ou ça percute hein on entend quasiment pas de bruit la jambe elle est morte pour venir mettre un poids vous voyez donc si on veut travailler et venir ouvrir la hanche au début on travaille doucement ça sert à rien de travailler vite bam 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 enchaîner le but c'est travailler lourd donc son travail vite 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 on va se fatiguer et le but c'est de durer dans l'entraînement et travailler cette puissance venir à travailler cette puissance boum ici et sur le kick lourd boum vous voyez passez ouvrir la hanche ici venir et travaille lourd la jambe vous voyez je mets quasiment pas de puissance sauf que je mets la hanche en plus mais la jambe vous voyez elle est relâchée c'est vraiment une jambe morte je travaille en boxe boum 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 alors là c'est un entraînement bien sûr c'est un entraînement donc on n'est pas là pour sur les entraînements vous pouvez prendre le temps de revenir sur la position stable ouvrir la hanche au début vous voyez on n'entend pas le bam vous voyez c'est une frappe boum lourde vous voyez qui comme une oui c'est ça une batte un poids lourd quoi on vient travailler poignées mains nues boum boum pour venir t'adresser coup on revient ici et on vient la main en protection monter ici ouvrir la hanche ouvrir la hanche c'est important ok c'est bon et Arrêtez, prendre son temps, stabiliser le sac. Fasse un travail technique, travailler son temps. Vous voyez, ça travaille. On recommence. Reculez, mettez la main pour monter la jambe. Essayez. C'est une frappe l'autre. Alors si on veut travailler à distance, ça c'est le low kick pour partir de loin. On ouvre la hanche, on vient en descendant, venir ici, en descendant. Le low kick de près, ça va être là. On va travailler, alors au début vous travaillez doucement. Là, montez le genou, relâchez la jambe, vous voyez. Relâchez pour venir, relâchez, relâchez. Et venir, ici, ici. Vous voyez, montez le genou. Et ensuite, vous pouvez aller plus vite. Voilà. Boum. Et vous voyez, je ne frappe les orteils vers le bas avec le tibia, que le tibia. Et ça permet aussi sur le sac de durcir ces tibias. Boum. Vous voyez. Boum. Vous voyez. Boum. Vous voyez. Et ensuite, ce qu'il aime bien, c'est couper. On va venir couper. Vous pouvez venir toujours à la même distance. Et venir comme si on voulait couper avec le tibia. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Alors au début, toujours travailleur. Je vous remontre une dernière fois les enchaînements. Boum. 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 Ensuite, il va venir. Vous voyez. Ouvrir. Vous voyez. Et c'est une jambe morte. Alors, je vais vous montrer. Alors, le caméraman va filmer ma jambe. Donc, si vous voyez les zones de frappage. Donc, j'ai pu retenir et analyser ce qu'il avait dit. Les zones de frappage de jeu sensibles, on va venir frapper n'importe où. Regardez. Ma jambe, elle est normale. Ici. Si je viens contracter. Vous voyez. Ça fait comme dans les dessins animés. Vous voyez. Les super-héros. Vous voyez. Les dessins animés. Si je viens contracter. Vous voyez. Là, il y a les muscles. Tout ça. Si je viens prendre à hauteur du jeu. Ma petite pomme de main. Ici. Sur mon genou. Ici. Alors, c'est à peu près ici. Là, il y a une zone ici. Donc, si vous voyez là. C'est que du muscle. Et là, ici. C'est du creux. Donc, ici. Normalement. Donc, ici. Plus haut. Alors, moi. Je n'ai pas de poche. Donc, on prend le repère sur la hanche. Ici. Ça niveau à 5 cm. Donc, on va être pour près là. Ici. Et une zone ici. Si on vient voir. Sur la zone. Il y a une zone ici qui est très, très sensée. Donc, c'est sur cette zone-là. Qu'on vient en tranchant. Sur cette zone-là. Pour venir taper. Voilà. Or, au début. Vous travaillez sur le kit. Pour avoir le mouvement. Et ensuite. Vous analysez. Tout ça. Alors, merci d'avoir visionné ma vidéo. Donc, bien sûr. Si elle t'a plu. N'hésite pas à venir me rejoindre sur ma chaîne. Activez les cloches de notification. Je ne les ai pas souvent. Mais voilà. C'est vraiment tes vidéos. Mes vidéos te plaisent. Donc, bien sûr. Comme je l'ai dit. Je m'inspire toujours de quelqu'un. De quelqu'un. Et puis, j'essaie d'ajouter dans ma pratique. Vous avez vu. En comparaison. C'est forcément solo kick. C'est un autre style. Ce n'est pas un sport de combat. C'est aussi un art martial. C'est le punch at-silat. Voilà. Je suis plus dans la boxe en ce moment. Donc, vous voyez. J'essaie d'adapter ça dans ma boxe. Pour justement. Travailler de l'efficacité. Moi, ce que j'aime bien. C'est l'efficacité. D'où. Pourquoi travailler main-nue. Alors, main-nue. J'ai pris ça un peu de Grégory Bouchelagame. Qui travaille souvent main-nue. Voilà. Des conseils pour adapter ses poignées. Voilà. C'est des gens que j'ai entendus. Et en travaillant dans ma boxe. Dans ma pratique. Tout ça. Ça me permet après. On va dire. D'unir un peu ces deux styles différents. Grégory Bouchelagame. Ce sera plus sur du MMA. Franck Roper. C'est du punch at-silat. Vous voyez. Donc, c'est un expert. Dans son académie. C'est l'ambassadeur de son académie. Tout ça. Voilà. Et voilà. D'autres styles que j'aime bien. Alors, on va dire. Moi, ce que j'aime bien dans ma pratique. Et ça, je le dis. On n'a jamais rien inventé. Moi, j'ai toujours. Tout ce que j'ai appris. Que ce soit le karaté. Tout ce que je vous montre depuis le début. Même le hara. Tout ça. Toutes ces vidéos. C'est tout ce qu'on m'a appris. Mais après que je retouche. Que je remonte à ma manière. Que j'explique à ma manière. Parce qu'on n'a pas tous forcément une manière similaire d'expliquer les choses. Donc, voilà. Je prends un peu de chaque. Toutes les trucs qui m'intéressent. Qui sont un peu efficaces. Je les prends. Et puis après, si je peux vous le retransmettre. Parce que souvent, mes abonnés. Je ne suis pas sûr que vous connaissez d'autres pratiquants que moi je connais. Comme Grégo TV. Grégo Bush la game. Frank Ropers. Mac Grégo. Tous ces combattants. J'essaie d'en faire une seule personne. Pour essayer de piocher un peu de ce que j'aime. Même si c'est toute une histoire de style. Mais de ce que j'aime. Pour ensuite retransmettre ça. Et puis mettre ça dans ma pratique. Et que ça devienne, on va dire, un automatisme. Dans ma pratique à moi. Et pour après avoir des low kick destructeurs. Ou même un crochet destructeur. Voilà. C'est dans ma pratique. Et même ce que je prends dans toute la vie de tous les jours. Les gens que je rencontre, tout ça. Donc les gens que je rencontre dans la rue. Tout ça. Donc ça me permet de faire vraiment un mix de tout ce que je sais. Et puis moi, ce que j'aime bien quand je suis en Martinique. Ou même quand je suis chez moi tout seul. Des fois je repense. Je m'édite dessus. Et puis petit à petit, je me dis. Ouais. Ça fait des métaphores dans ma tête. Donc vous pouvez trouver ça chelou un peu. Mais ça fait un peu des métaphores dans ma tête. Et après, dès que je peux l'assembler. Je vous le présente en vidéo. Et c'est toujours avec plaisir. Donc comme je l'ai dit. N'hésitez pas à me poser des questions. Tout ça dans mes vidéos. Si je peux répondre, je le fais. Si je peux pas, c'est que vraiment je peux pas. Et que je n'ai pas la réponse. Mais si je pourrais, je le ferai toujours. Et donc voilà. Si mes vidéos t'ont plu. Donc je t'invite à aller voir. Devenir une machine grâce à. Je reviens sur cette vidéo. Devenir une machine grâce à. Et je t'invite à voir mon premier entraînement de boxe 2019. Que j'ai fait. Et en cliquant sur mon ventre. Pour t'abonner à ma chaîne. Je t'invite à вся Sous-titrage ST' 501